hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à packer aujourd'hui on s'intéresse avec packer à l'installation du nubuntu 20.04 non pas avec du preside mais avec du cloud init tout ça utilisable via kvm donc pour générer une image au format cuco 2 donc qui est utilisé par par kvm donc qui est mu copy on write j'ai retrouvé donc voilà l'idée vous allez voir c'est assez simple et surtout c'est beaucoup plus performant beaucoup plus rapide alors c'est aussi lié parce qu'on utilise l'image cloud init quoi l'image cloud de bountou et en même temps le cloud init permet de gagner gagner du temps donc on va alors la différence avec cloud init aussi on va on peut pas potentiellement faire tout ce qu'on veut faire quoi il ya il ya des choses qu'on ne peut pas faire avec la haute dignité qui sont faits via via le preside qui peuvent être faits via le preside et vice versa donc ça c'est un petit peu des choix à faire notamment au niveau du cloud init tout ce qui est lvm ces choses là c'est plutôt assez compliqué quoi assez compliqué ça peut être faisable mais c'est pas forcément cette manière de le faire qui va être le plus adapté la plus performante en tout cas donc c'est des choses qui sont pas forcément non plus utilisés dans le cloud donc voilà on va on va voir c'est assez différent vous allez voir que c'est un petit peu plus rapide alors toujours le même principe que pour les vidéos précédentes donc on a toujours notre fichier de template baker packer tiré kvm tiré au bout de points de json qui est notre fichier de template de de packer un classique donc si on regarde un peu plus dans le détail donc le voici donc on retrouve ici avec toujours le builder le provisionneur et la partie variable donc la partie variable elle évolue peu si ce n'est que l'image et si nous on utilise l'image cloud images de ubuntu.com au passage merci à slim qui m'a permis bas de de vous présenter ce tuto parce qu'en fait voilà j'ai un petit peu galéré pour le passage du cloud init et l'utilisation de cloud init sur packer et du coup slim m'a pu m'aider donc c'est super sympa donc au niveau des variables ici l'image source toujours le tchèque somme que l'on va utiliser d'autres éléments mais qui ne change pas donc le ssh password et user ensuite la version le ubuntu ici la ram le nombre de cpu la taille du disque et une fois qu'on a ça donc du coup on peut jouer le builder donc avec toujours à peu près la même chose que ce qu'on avait précédemment si ce n'est que vous voyez qu'on a déjà on n'a pas la partie bout de commande donc qui exécuté au moment de l'installation tout ce qui est qui est settings de l'installation de ubuntu là on ne l'a pas donc on va on va pas encore on va s'en passer directement on est toujours en format il laisse mais on pourrait passer en false ici on a toujours le principe de se dire quand donc la coeur essaye de se connecter en ssh une fois qu'il arrive à se connecter en ssh qui a fait son travail il va arrêter l'image en question la machine en question pour pouvoir générer l'image et puis donc là c'est le fichier de sortie en utilisant toujours les variables de packer l'autre élément qui est le plus important donc jusqu'ici on avait utilisé très peu on va dire les kému args donc les arguments qui sont passés à viret install pour faire l'installation quoi ou à kému et du coup là il ya un petit peu plus d'éléments notamment un élément puisque en fait le principe du cloud in it reste comme le principe du pré site c'est qu'il faut pouvoir fournir les informations à packer pour faire l'installation et à fournir les éléments à l'image pour pouvoir s'installer là en l'occurrence c'est fait directement ici via un fda donc en gros c'est une sorte d'image qui est qui est monté on va le faire ensemble monter exprès sur la vm pour pouvoir jouer le cloud in it en question est automatiquement donc kému va jouer cette image de cloud in it donc c'est ça l'élément qui remplace le précis d'un qu'on voyait dans le bout de commande c'est cet élément ci qui fait appel au fichier myseed point img voulu nommer comme vous voulez peu importe et vous allez voir on va l'utiliser ensuite après sur le provisionneur aucun changement mais vraiment aucun parce que derrière on on corrige alors ici c'est 50 j'y pense cloud in it on y est mail voilà donc ça doit être ça normalement et là on installe git et une suble en guise de test et tout ça donc c'est joué par le provisionneur de type shell donc ça on le sauvegarde deuxième chose ensuite à côté donc on a le cloud in it le cloud in it il est composé alors de deux voire plusieurs autres fichiers il peut y en avoir trois de mémoire le principal c'est user data le secondaire on va dire c'est meta data donc comme son nom l'indique meta data c'est plutôt de l'ordre voilà du numéro d'instance ce genre de choses là mais qu'on n'est pas censé trop toucher qu'on va dire et le user data lui c'est la partie qui va jouer bas de l'installation et c'est donc le anti bel et le guide par exemple on aurait pu le jouer plat par le cloud in it là en l'occurrence qu'est ce que l'on fait tout simplement on redéfinit le password du user ubuntu en indiquant que ce password vaudra ubuntu pour ce user donc pour le user par défaut on va dire de l'image ça devient le password devient ubuntu qu'il est contactable par ssh puisque packer lui va chercher à le contacter en ssh donc s'il peut pas le faire il arrivera jamais à build et l'image l'image finale et on lui a indique qu'on veut pas on fait pas de change password expire à false puisque par défaut si on reste sur le schéma par défaut il va nous demander de à la première connexion de modifier le mot de passe et nous on veut pas puisque en fait c'est packer qui va faire tout ça en automatique derrière donc on peut aussi créer d'autres users donc le default c'est celui ci donc on n'y touche pas et par contre là voyez je crée un user qui s'appelle xav qui est je compte le mot de passe donc je les générer avec mk passe wd avec un chat 256 de mémoire quelque chose comme ça là mon user voyez que j'ai même j'en ai profité pour rajouter au sud ou worse et on le loc pas bien sûr donc là voilà on reste comme ceux ci et vous allez voir du coup que c'est beaucoup plus rapide alors moi je vous ai mis ici un fichier donc n'est pas à jouer comme ça un monde sh il vous faut l'utilitaire qui s'appelle cloud utile et qui permet quoi le package qui s'appelle cloud utile et qui permet d'installer d'utiliser cloud local d local d pardon local ds et qui va permettre de générer ce fameux fichier que l'on donne sous forme un peu de volume à notre à notre image initiale et on va dire que dans ce fichier bas on y concatène et on y agglomère le user data et le meta data donc là où les fichiers vous les appelez comme vous le souhaitez un mais voilà le principe c'est ça dans très important dans le cloud init parce que je suis ici dans le cloud init très important l'entête ici doit commencer sur sur le user user data il doit commencer par un dièse cloud config pas cloud init cloud tirer config ça c'est très important donc voilà donc ce qu'on va faire on va générer ce fameux fichier venir ici ce fichier qu'on nomme nous ma ici deux points mg mais vous le nommer comme vous le souhaitez donc là pour l'instant un voyage n'est pas ici donc si je lance cette commande là là maintenant j'ai ce fichier maïsie point mg qui va pouvoir être injecté grâce au template de packer donc là on va pouvoir faire un packer build j'ai pas faire de coupure parce que vous allez voir finalement c'est quand même assez assez rapide donc là on le lance packer donc là il va télécharger l'image voyez climat cloud pour le coup elle est quand même relativement légère a fait que 519 megs ce qui est pas beaucoup pour une image ubuntu donc elle est réservée un souvent aux images de cloud l'idée étant toujours de pouvoir lancer plus vite possible de prendre moins de place également d'instancier le plus rapidement possible c'est aussi l'objectif de packer au passage donc voilà alors il va se lancer 90 et voilà donc là c'est parti donc la packer va jouer maintenant qu'il à l'iso il va jouer l'installation donc les joueurs l'iso il a été léché télécharger automatiquement là on est en mode il laisse à trous donc du coup on voit l'installation qui se déroule donc vous voyez que par rapport à ce qu'on avait précédemment là on arrive au ssh à la connexion et c'est ça je voyais que précédemment on avait le précise qui se jouait qui répondait aux questions et c'est là c'est pas le cas là voyez que donc là il va tenter il va attendre de se connecter en ssh là il vient de réussir à se connecter en ssh il vient d'injecter le script de cloud init et il va jouer le cloud init qui va pas tarder quoi qui doit être en train de se jouer d'ailleurs même là on le voit pas forcément et derrière on va le voir normalement il va faire l'installation donc là il est sur a pété donc je pense qu'il est déjà en train de faire l'installation de gith et de ansible et là il est en train voilà d'arrêter la donc il joue la commande d'arrêt de shutdown de la machine et en train de convertir le fichier au niveau du disque dur pour pouvoir nous le proposer au format qq2 spécifique à kvm donc là on pourrait le sortir en autre chose que forcément kvm alors donc ça va relativement vite vous allez voir donc nous à côté on ouvre virt manager voilà je vais aller chercher pendant ce temps là le fichier donc il a situé d'un homme qui comme à coeur 6 voilà donc ça c'est notre fichier qui va être utilisée donc le fichier de l'image en question donc là on va attendre jusqu'ils terminent la conversion ça va assez vite normalement là on va en même temps ici donc on va créer une nouvelle machine bon ça tombe bien il vient de finir à côté donc il nous dit que le fichier dans le directory en question toc ici on indique la localisation de l'image toujours ubuntu 204 parfait là on en reste sur la mémoire et le cpu standard le réseau on va sur quelque chose de standard également le son nom bon moi je le modifie pas et là voyez hop c'est parti il nous lance la machine donc ça va aller assez vite qu'on va arriver sur l'image en question voilà donc là on est arrivé sur l'image quoi sur la machine pendant pas l'image mais sur le sur la vm donc là je peux me connecter dessus avec le user qui a été créé par le cloud in it vous voyez que là je l'ai bien je fais un ip a a d'ailleurs mal j'ai pas de réseau m'a pas fait la modification au niveau du réseau pour qui pourquoi je ne sais pas il aurait dû faire la modification c'est pas grave on leur fera une autre fois sinon si je fais un moment si toc s toc donc là notre fichier à je sais pourquoi notre fichier il est dans cela je vais te laisser je pense que sur le nom de fichier j'ai peut-être fait une typo tout à l'heure plan voilà cloud in it ya ml et ici on remplace donc c'est ens 3 2 ns 3 arrivait par eux n p 1 s 0 toc on devrait pas mal à web bad permission toc 1 1 1 il a frais que je redémarre le network sudo c'était elle alors un peu elle nettoie 1 network on va faire restart tout 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 1 1 je suis sur target networking c'est pas grave on va rester comme ça sinon on peut faire l'ip ip ip link 7 7 7 1 2 2 on a dit c'était le pen et bon c'est pas grave on va rester là l'idée c'est de faire il soit pif d'âme sur un p 1 s 0 et puis on aurait récupéré le réseau dessus tout du moins j'ai quand même guide d'installer en 6 bol d'installer et la coquille vient simplement mais ça je vais vous le corriger elle vient simplement de ici notre cloud init iaml ici qui doit notre fichier qui doit pas être bon la localisation que vous l'avez tout à l'heure toc toc 50 cloud tiré init pour les mails moi ça devrait être bon pourtant c'est pas grave voilà j'ai eu l'idée c'est d'aller modifier ce cette interface qui est pas bonne dedans qui doit être la même que l'interface qu'on a par défaut voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui